Depuis le début. Là, c'est parfait. C'est le temps parfait pour jouer au rugby. Je m'en fous quel numéro vous avez dans le dos. Il ne faut pas attendre que le demi-mêlé arrive. Vite, je fais jouer. Arrêtez, vous êtes les gamins ! Allez ! ... Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir. Simplement parce que c'est mon club. On va essayer, peut-être, dans l'entraînement, si vous le voulez bien, de corriger quelques petits problèmes que j'ai identifiés. Je crois que vous avez les moyens de bien jouer au rugby, surtout de vous y faire plaisir quand vous mettez un peu de mouvement. Vous savez, moi, c'est mon dada, c'est le mouvement. Alors, bon entraînement. Vous le faites comme vous avez l'habitude de le faire. Et si je dois intervenir, eh bien, j'interviendrai. Merci. C'est moi qui vais mener l'échauffement. On le fait au ralenti. C'est-à-dire qu'on ne court pas vite. Pierre, on va dire, c'est l'enfant du village. C'est le nom du stade depuis 1987. Tout le monde dans le monde entier du rugby connaît Pierre. Ça y est, ça joue. Qu'est-ce qu'on fait là ? On campe là. On se passe la balle et on n'avance pas. Au rugby, il faut avancer. Pénètre là, pénètre. Qui vient là ? Qui vient ? Personnellement, si j'étais sur le terrain, ça m'aurait transcendé. Regardez où il est. Où vous allez là-bas ? Vous foutez le camp au bar. Il ne faut pas aller au bar là. La semaine avant le dernier match, j'ai senti l'équipe un peu trop en confiance. Et on a perdu ce match et on est en dents de scie, donc des montagnes russes. Moi, je suis avide d'expérience et avec une personne comme Pierre, je ne trouvais pas mieux. Regardez les bons joueurs. Ils ne se trompent pas. Quand ils prennent un trou, de suite, tac, tac. Où ? Ils n'en font pas trop ? Non, en fait, pas trop. Quand vous avez pris un trou, cherchez le soutien. On y est ? Prêt ? Alors, on y va. Depuis le début ! Moi, je travaille sur Pompadour, la société Sicam, qui est la plus grosse boîte de Corrèze. Et on fait tout ce qui est matériel électrique. Alors, moi, ça fait dix ans que je suis ici. Je suis natif d'Aix-en-Provence, donc du Sud. Il y a mon papa qui est tombé malade. Je suis venu pour le soigner. Benjamin, qui n'a jamais vécu à Pompadour. a décidé de l'accompagner jusqu'au bout. Donc, il a tout laissé tomber. Donc, coucou, il a tapé à la porte. Coucou, je joue au rugby. J'avais vu Charles pour lui demander quand même de jouer au rugby un petit peu, en sachant que je ne pensais pas rester. Et je suis rentré dans le club et j'ai rencontré ma femme. Et voilà, et maintenant, j'ai une famille. J'habite ici, je ne suis jamais reparti. Je ressens que Benjamin a trouvé une deuxième famille avec le CA Pompadour. Trenant, 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 trenant ! Toi, tu es là. Lui, il est là. Mais vous regardez. Putain, vous arrivez. Je m'en fous quel numéro vous avez dans le dos. Il ne faut pas attendre que le demi-mêlé arrive. Vite, je fais jouer. Qui que ce soit. Alors, ce week-end, c'est le derby contre Obja-Julliac. C'est une fusion. Pour ici, c'est ultra important, ce derby. Allez les gars, on arrête de parler, on s'effile. Les gars, priorité, balle au fond. Boubou, il doit l'avoir en deux secondes. En deux secondes, le ballon, il doit l'être au fond. L'adversaire particulier, il y a à peu près 20 km qui nous séparent. Donc, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de pression. On a perdu le match précédent. Et on se doit à domicile de gagner, ne serait-ce que 3-0. On va arrêter de tout se parler, de tout commenter et d'expliquer aux autres. Arrêtez de parler, ça commence à m'énerver. Depuis le début. On est à peu près à 25 minutes de Pompadour. On a une propriété de 330 hectares. Il y a 250 vaches. On est en race limousine pure. Maxime, en dehors du terrain, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle même pas du tout. Sur le terrain, il ne parle pas non plus. Mais par contre, il fait vraiment le sale travail. Il fait le sale boulot. C'est un super défenseur. Je suis obligé de le réveiller à chaque fois. Parce qu'il ne parle pas beaucoup. Mais par contre, sur le terrain, c'est un ferrailleur. Maxime, c'est un neuf. Là, c'est parfait. C'est le temps parfait pour jouer au rugby. Il faut essayer de pousser déjà avant que le ballon arrive ici. D'abord, ça m'a fait du bien à l'esprit. Je trouve que repartir dans l'entraînement, c'est toujours intéressant. Chaque fois que je remets la main sur un ballon et que je m'occupe d'un entraînement, quel que soit le niveau, ce plaisir revient et la passion revient. C'est bien. Putain, il faut qu'il la donne. C'est un match un peu différent des autres parce que c'est un derby. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors essayez de rester vous-même tout simplement. Et vous le gagnerez ce match. Pas de problème. Là, c'est mon père. Et ce monsieur, c'est le grand-père à rougerie de Clermont-Terra. Mon père, qui jouait aussi à Pompadour, m'a donné le virus du rugby. Alors, donc ce soir, vous avez un potage, aux légumes, les coques de porc, avec des frites, une bonne salade, du fromage et un dessert. Vous croyez qu'ils ne sont pas bien, les gars ? Salut, Délé. C'est la fin. Ça va très bien. Ça va. Au revoir, les gars. 102 ans. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de plus, ça ? On m'a fêté ses 80 ans il y a vendredi dernier. C'est une personne très dynamique au sein du club. Chaque vendredi, elle nous fait à manger. Chaque dimanche. C'est pas beau, ça ? Régule près. Tout est bio, là. La Dédé, elle a toujours été là. C'est une dame merveilleuse qui s'est mise au service du club. Si ça vit, c'est aussi par ces gens-là qui sont toujours présents. Merci, Joseph. Merci, Joseph. Dépêchez-vous parce que je veux faire le charbon de la la sous-pierre. J'avais une question, Pierre, là. Par rapport au stade Pierre Luypreux, là, ça vient de quoi exactement ? Ouh, c'est une belle histoire. Le maire me demande si je veux bien que le stade porte mon nom. Je dis, oui, bien sûr, c'est un honneur. Et on inaugure ça par un match brive contre le stade Toulousain. Et j'entraînais le stade Toulousain à l'époque. Et à la mi-temps, ils ont interviewé ma maman. Elle n'avait pas sa langue dans la poche. La question, c'était, alors, madame Villepreuil, vous êtes fière que votre fils donne son nom au stade de Pompadour ? Elle dit, oui, oui, bien sûr, je suis fier. Mais n'empêche que son père qui jouait ici, c'est lui qui le méritait parce qu'il jouait bien mieux que mon fils. Regarde-moi, son, c'est beau. Il en manque un peu, mais bon, allez. C'est beau, 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 c'est beau. La défense, on va à l'autre côté, l'autre côté. Interdit de se faire biser au Rhin, interdit ! La défense, c'est la quête du match, les gars. Ok, les gars ? Oui. On ne peut pas perdre aujourd'hui, les gars. On ne peut pas qu'on trouve ça, pas à la maison. Sans déconner, on fait quoi si on perd ? On ne va pas pouvoir sortir chez nous. Regardez-vous. Regardez-vous aujourd'hui particulièrement. Il y a des mecs qui viennent tout le week-end au stade nouveau. Arrêtons d'être des gamins ! On se sert ! C'est compris ou pas ? Oui ! Omza, il faut venir nous gâcher les couilles ! Et je ne veux pas qu'on monte ! Parce qu'on se va trop, et tout le week-end, vous le retirez ! Allez ! Allez, allez, allez ! Fait joué ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Fait joué ! Va par la frontée ! Putain ! Oh putain ! Pourquoi il t'a pénalisé ? C'est vous qui menez le balle, vous le menez ! Mais sur les molles où vous avancez, quand vous rejouez, jouez-les dans les petits côtés, même si c'est étroit, le neuf où il est là ? Jouez-les, jouez-les, jouez-les les petits côtés, ils vont côté ouverts ! Joulala, bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! Allez ! Quand ils les jouent dans les petits côtés, ils les prennent à tous les coups ! Un mot de pierre, parce que c'est grâce à lui qu'on a gagné ! Bon ! Merci Ali ! Bon, moi je vous remercie, parce que ça leur aurait foutu mal que vous perdiez le match, quand même ! Un, deux, trois ! Depuis le début !